C'est une petite déception pour les hommes de Djamal Belmadi qui avaient sans doute à cœur de se racheter après la déception de 2022 au Cameroun. La terrible désillusion effectivement de la Cannes 2021, on en a parlé à la mi-temps tout à l'heure Nabil. Vous aviez encore un peu peur d'un scénario de ce genre-là avec une égalisation, pourquoi pas de l'Angola ? C'est arrivé, c'est quoi ? C'est le destin ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe avec Algérie ? Non mais c'est des scénarios bien connus, quand une équipe domine et qu'elle ne fait pas la différence, derrière elle peut s'exposer, elle peut s'exposer sur des coups de pied arrêtés, elle peut s'exposer sur des pénaltys. C'est des matchs comme ça, on en a vu plein. Donc moi c'est pour ça que c'est quelque chose que j'envisageais. Et que vous redoutiez ? Oui, je redoutais évidemment parce que je connais un peu cette équipe algérienne. Parfois elle a des temps faibles et parfois ils peuvent être très faibles et elle perd un peu le fil. C'est une déception pour l'Algérie, c'est une contre-performance. L'Angola c'était l'équipe du Chapeau 4, je rappelle quand même. Donc c'était une victoire obligatoire. Oui tout à fait, ils ont assuré le spectacle en première mi-temps mais pas le résultat. Donc voilà, ils se mettent déjà pour moi un peu dans la difficulté parce que c'est une sélection où il y a une énorme pression et la pression va être encore plus forte maintenant. La tristesse quand même dans le regard de Nabil Zellit. Qu'est-ce que vous en dites vous Guy de cette rencontre et de ce résultat nul concédé on a envie de dire par les Fenech ? Oui effectivement, ils n'ont pas capitalisé leur maîtrise du jeu en première période. Je pense que l'erreur elle est là, ils ont marqué le premier but, il leur a fallu insister pour essayer de marquer le deuxième but, essayer de faire le break. Mais il faut aussi dire que cette équipe d'Angola en deuxième période a remonté un peu le bloc et comme l'a dit Nabil, effectivement on n'est jamais à l'abri de telles situations pour encaisser un but. Après il y a eu des bonnes choses, ce qu'il ne faudra pas faire c'est justement ce qui s'est passé en 2022. Une crise un peu trop importante qui va justement frustrer un peu les joueurs et le sélectionneur et on connaît la suite. On connaît ce qui s'est passé effectivement du côté du Cameroun et s'il y avait un joueur à sortir pour illustrer un petit peu cette désillusion algérienne, ce serait peut-être Ben Taleb qui a eu un match compliqué et qui a fini un peu épuisé. Oui on voulait suivre avec attention forcément la performance également du Lillois dans le milieu de terrain algérien. Et c'est vrai que Nabil Ben Taleb a été quelque peu en difficulté dans cette rencontre, notamment en deuxième période. On va le voir lorsqu'il a été sanctionné d'un carton jaune à cet instant par l'arbitre du match. Et progressivement Claude on a l'impression qu'il est rentré dans le rang. C'est d'ailleurs lui qui coûte ce pénalty aux Angolais. Il est fautif sur le pénalty, il a été remplacé derrière par Zerouki à la 72ème minute. Est-ce qu'on aurait dû faire ce choix peut-être un peu plus tôt dans ce match ? C'est ce dont on parlait avec Nabil, je pense qu'il aurait fallu le remplacer dès le carton jaune. Parce qu'il faut savoir qu'il joue à Lille, qu'il se retrouve aussi dans les conditions climatiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc c'est un joueur qui n'a pas une grande vitesse gestuelle, qui a une super patte gauche, qui est capable de trouver des solutions tout le temps. Et là il concède le pénalty parce qu'il est cuit et parce que surtout au niveau gestuel, il est pris de vitesse par Mabouloulou qui vient de rentrer, qui lui est frais, qui lui passe juste devant et ça suffit pour la concession de ce pénalty. Donc je crois que moi je ne pensais jamais très sincèrement que les Angolais allaient revenir dans le match. C'est ce que vous nous disiez à la mi-temps effectivement. Je pensais qu'il y avait une marche très importante et techniquement et tactiquement avec l'équipe algérienne. Et donc comment vous expliquez ? Parce que je crois qu'il y a des moments dans le foot et surtout dans une Coupe d'Afrique Nation et surtout sur un premier match où les temps de préparation n'ont pas été les mêmes entre les équipes locales quelquefois qui ont pu travailler plus longtemps et puis des équipes d'expatriés qui arrivent un petit peu de tous les coins du monde que de temps en temps il faut faire des changements beaucoup plus vite dans ces matchs-là. Et je pense que Jamel n'a pas fait les changements qu'il fallait assez vite. Il a attendu ses faits de jeu pour faire des changements mais quelquefois il faut anticiper. Et en revanche il y a un changement qui a été manifestement payant pour cette équipe de l'Angola. C'est ce joueur que vous nous citiez juste avant le match. C'est Claude qui l'a repéré. C'est ça, Mabouloulou, l'entrée de Mabouloulou a changé la donne. Oui voilà, on l'attendait comme titulaire et le coach Angolet lui ce soir c'est 10 sur 10. Il a fait le changement efficient tout simplement et puis derrière c'est l'homme qui est décisif en provoquant la faute et puis en marquant ce pénalty. Ça reste donc une nouvelle surprise dans ce premier tour de la Cannes 2023. Est-ce que malgré tout vous conservez votre statut de favori pour ces Fenec algériens ? Oui oui, je pense que sur leurs 35 premières minutes ils ont été très bons, ils m'ont même impressionné dans leur qualité collective avec des joueurs majeurs qui ont été complètement absents. C'est-à-dire que Riyad Mahrez, transparent. Un peu, ça a dû maner un petit peu moins avec le Sénégal mais bon, une passe décisive mais il n'a quand même pas beaucoup pesé dans le jeu. Et c'est de la réflexion qu'il va falloir se poser sur les Saoudiens de cette Coupe d'Afrique des Nations qui pour le moment sont un temps au-dessous de leur talent. On rappelle que Riyad Mahrez évolue effectivement dans cette saoudite pro-ligue à Al-Ali. Contre-exemple Seco Fofana. Comment ? Contre-exemple Seco Fofana. C'est un grand effort que ce qu'il était à Lens. Même s'il a quand même pesé dans ce match. Mais moi je crois que là on se retrouve dans un début de compétition naturelle de Coupe d'Afrique des Nations et que les choses vont petit à petit se solidifier pour les grandes équipes dont fait partie pour moi l'Algérie. On verra le football, c'est la permanente école de l'immunité. À nouveau déçu pour cette compétition-là. En revanche, même si Mahrez a été un petit peu en dessous de son niveau habituel, il y a des joueurs qui se sont transcendés, notamment sur la première période. On a souligné à la mi-temps l'activité de Belaïli et puis l'efficacité de Bounedja. Oui, c'est la connexion oranaise. Ces deux joueurs originaires d'Oran, c'est pour ça qu'on les voit danser ensemble après le but. C'est un premier gahou à Oran pour Belaïli et Bounedja. Belaïli et Bounedja, en fait, sur la première mi-temps, en gros, ils symbolisent l'Algérie 2019. Et la deuxième mi-temps, on a vu l'Algérie 2022, tout simplement. Celle qui était au Cameroun et qui est passée à côté. Mais si on fait un mélange des deux, c'est l'Algérie 2024. On attend maintenant l'Algérie 2024. Oui. Voilà. Bon. Allez, une petite note d'espoir. Vous auriez pu mener 2 à 0 à la pause. C'est incroyable les amis, c'est incroyable. Comme la canne nous réserve des surprises. Comme la canne nous réserve des surprises, les amis. L'Algérie fait 1-1 contre l'Angola. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur le match entre Algérie et Angola. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et si on parle de foot, et si on est passionné par le foot, le foot c'est notre passion. Donc si tu es intéressé par la thématique, et si tu es intéressé par le contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour venir remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fort, on est parti. Alors, l'Algérie a fait une marche nuit contre l'Angola. Personnellement, moi je n'y croyais pas. C'était quasiment imprévisible. Tout le monde savait que non, l'Algérie va écraser l'Angola. L'Algérie va en faire une bouchée de l'Angola. Sauf que, sauf que, l'Algérie est tenu en échec un but partout. Surtout que l'Algérie a ouvert la marque. Ils ont ouvert la marque en début de match par Bundja. Et lorsqu'on voit que Bundja ouvre la marque, on s'est dit non, l'Algérie va en faire une bouchée, ils vont se déplacer l'Angola. Mais sauf que, lorsque tu joues à 20 pétiers, si tu ne tues pas le match, si tu ne tues pas le match, tu n'es jamais à l'abri d'un corner, d'un tir contre, d'un coup de pied arrêté. Bref, tu n'es pas à l'abri d'une égalisation. Tu n'es pas à l'abri. L'Algérie a essayé de mettre le deuxième but. Ils ont marqué un deuxième but. Bundja a marqué un super but, mais il était hors-jeu. Un hors-jeu très limite, mais c'est quand même un hors-jeu. C'est un hors-jeu très limite, mais c'est un hors-jeu. Donc, Bundja marque le deuxième but, mais il est hors-jeu. L'Algérie a essayé de tuer l'hommage. L'Algérie a essayé de mettre le deuxième but, mais ils ne sont pas parvenus. Ils ne sont pas parvenus. Parce que quand tu joues un petit, lorsque tu marques rapidement, tu dois faire l'effort de mettre le deuxième but. Sinon, tu n'es pas à l'abri d'un corner, d'un tir contre, bref, un coup de pied arrêté. Tu n'es pas à l'abri de cela. Tu n'es pas à l'abri. Malheureusement, le 7-4 de l'Angola, c'est ce pénalty marqué. Le 7-4, il 4-1-1, il marque un but. Efficacité maximale. Sans le pénalty, moi, je ne sais pas comment l'Angola devait faire pour marquer le but. Je vous assure, les gars, sans ce pénalty, je ne sais pas comment l'Angola devait faire pour marquer le but. Parce que moi, je ne voyais pas l'Angola produire du jeu. Moi, je ne voyais pas l'Angola faire du jeu. Je ne voyais pas l'Angola se rapprocher vraiment des buts de l'Algérie. Je ne voyais pas l'Angola se rapprocher des nombres d'occasion. Donc, sans ce pénalty-là, l'Algérie devait gagner s'hommage, mais le pénalty fait partie du jeu. Le pénalty fait partie du jeu. Donc, cette Algérie-là se fait piéger tout simplement. Elle se fait piéger par l'Angola. L'Algérie, c'est 16 étis. 7, l'Algérie, c'est 16 étis. Ils ont seulement manqué d'efficacité devant le but. L'Algérie n'a pas été efficace devant le but. L'Algérie fait trois petits étis cadrés. L'Algérie a seulement cadré trois petits, les gars, trois petits. C'est hyper faible lorsque tu tapes l'Algérie. Lorsque tu tapes l'Algérie, tu dois beaucoup faire mieux. Tu dois beaucoup faire mieux en termes de petits cadrés. Tu dois beaucoup faire mieux. L'Algérie se trouve en difficulté dans cette poule parce que, dans le même temps, le Burkina Faso s'est imposé. Ça signifie que dans cette poule, le Burkina Faso est primi avec trois points. L'Algérie, dessus, avec un point. Ensuite, Chalangola avec un point également troisième. Donc, l'Algérie se trouve déjà dans la pression. L'Algérie se trouve déjà dans la pression, les amis. Ils doivent absolument faire un résultat face au Burkina Faso. Absolument. Pour ne pas se compromettre les tâches. Parce qu'imaginez seulement si l'Algérie fait un match nul. Ils ne sont pas à l'abri de faire un troisième match nul. Ils ne sont pas à l'abri de faire un troisième match nul. Et ils se font sortir des poules. Ils doivent à tout prix essayer d'avoir un résultat très positif face au Burkina Faso. Quand je parle de résultat très positif, je fais allusion la victoire. L'Algérie doit absolument battre le Burkina Faso. Absolument les amis. Sinon, tu te retrouves deux matchs, deux points. Voir même deux matchs, un point. Et là, tu commences à te mettre dans le doute. Tu commences à avoir une série de pression. Une série de pression, les amis. Et j'espère que l'Algérie ne sortira pas des poules deux fois d'affilée. Parce qu'on prend le meilleur troisième. Se fait éliminer au premier tour. C'est une catastrophe industrielle. Lorsque tu t'appelles l'Algérie. Je trouve que l'Algérie doit beaucoup faire mieux. En termes de production de jeu. Ils doivent beaucoup faire mieux. C'est seulement trois cicatrices. Ils doivent améliorer l'efficacité, les amis. Ils doivent davantage être efficaces devant les buts. Ils doivent l'être. S'ils veulent inspirer quelque chose de mieux dans ce camp. Partagez-moi de te ressentir commenter sur l'Algérie. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochains vidéos. C'est un sujet à 13 minutes pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.